Musique ... ...pouvoir avoir du succès... ...le président de France Télévisions, Rémi Flimlin. Applaudissements ... Merci de rester avec nous. Et après le discours de M. Flimlin, nous aurons le plaisir d'assister à la remise des diplômes du conservateur européen de l'écriture. Bonjour à tous. Mon propos durera 8 minutes. Et merci d'avoir accepté de me recevoir, cher Jean-François, cher David, et tous les organisateurs pour ces journées de la création dans le cadre de Fontainebleau. J'aurais eu beaucoup à dire sur ce qui vient d'être évoqué autour de la table ronde, mais ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est l'occasion que vous me donnez de faire le point sur la santé du groupe au terme du 1er semestre 2015. Deux idées sont dans mon esprit, deux réflexions partagées, je crois, par nombre d'entre vous, mais différentes de celles que notre secteur pouvait formuler il n'y a pas si longtemps encore. J'y reviendrai. Tout d'abord, et c'est le point essentiel, il n'y a pas de doute quant à la légitimité de France Télévisions, quant au fait que France Télévisions est utile à la nation comme l'audiovisuel public est utile à l'Europe. Et je voudrais le dire, dans le prolongement de ce qui vient de se dire, lorsqu'on parle de création, d'importance de la création, lorsqu'on parle d'indépendance, évidemment, le lieu aujourd'hui qui doit permettre cette création de s'exprimer, c'est le service public, et encore une fois, au-delà de la France au niveau européen. Mais au-delà de ce point, je noterai qu'en janvier de cette année, les événements tragiques que nous avons connus ont remis tout le monde d'accord sur le rôle essentiel que peut et doit jouer la télévision publique dans notre pays. Notre utilité s'est trouvée relégitimée. C'est le plus important. Et il n'en va pas de même dans toutes les démocraties. Je connais des pays très développés où l'audiovisuel public est très contesté. Nous devons non seulement nous en féliciter, mais encore tout faire pour aller tous dans le même sens, celui du renforcement de cette utilité. Il s'agit aujourd'hui, je le redis, d'une question politique majeure. Le socle de solidité de France Télévisions est là. Car et c'est l'autre constat positif pour notre profession, France Télévisions est solide. En juin, nous finissons le 1er semestre en tête des audiences après 6 mois consécutifs où chaque mois, nous avons fait la course en tête. Nous l'avons faite avec des oeuvres originales. Nous l'avons faite avec des documentaires ambitieux. Nous l'avons faite en mobilisant nos rédactions. Et chaque fois, mois après mois, le public est à présent. Vous connaissez ma conviction dans le monde actuel. La course n'est pas celle des audiences, mais celle des usages, et je dirais peut-être avant tout, celle de l'impact dans la société. Notre relation aux téléspectateurs, ceux qui nous financent, se transforme et se renforce, tant dans nos offres linéaires qu'à travers leurs demandes numériques nombreuses. Et de ce point de vue-là, sur l'offre fournie par les jeunes créateurs, je vous envoie vers des créations qui ont pu être faites, notamment dans Studio 4.0, où vous avez là des oeuvres, des web-documentaires, des web-séries tout à fait remarquables. Alors, cette situation encourageante de France Télévisions est-elle due au hasard ? Vous vous en doutez, je ne le crois pas. Pour vous en convaincre, à quelques semaines de transmettre la responsabilité de président de France Télévisions, je me suis livré à un petit exercice de flashback. J'ai relu le discours que j'avais prononcé ici même, à cet endroit-là, le 5 juillet 2012. C'est un exercice intéressant qui mérite de revenir sur les 5 points essentiels sur lesquels j'avais souhaité insister à l'époque. Ils étaient nos débats du moment. Je m'efforçais d'apporter des réponses aux inquiétudes de beaucoup d'entre vous. Première question. France Télévisions était-elle en déclin ? Ce sentiment certainement alimenté par la baisse inexorable des audiences dans la TNT, sans doute nourrie par une morosité française généralisée, était souvent partagée par nombre d'observateurs de notre maison. J'affirmais l'inverse, car mon poste d'observation européen me permettait de le dire et de comparer France Télévisions à des situations bien difficiles ailleurs. Deuxième question. France Télévisions avait-elle véritablement une stratégie ? Sans doute avions-nous sous-estimé la nécessité d'en faire la pédagogie et nous étions alors dans une phase nouvelle d'explication. Construire l'entreprise unique d'une part, et faire échapper la structure à une forme de chaos ? Concomitamment, développer trois axes éditoriaux. Une information forte et de référence, une création aimée des téléspectateurs et porteuse de sens pour la nation, une montée en compétences et en puissances numériques pour répondre aux usages et assurer l'avenir à terme du service public. Troisième question. Le financement de la création était-il menacé ? Je réaffirmais devant vous ma volonté et mon engagement, affiché dès mon entrée en fonction, de préserver notre engagement dans la création, et je viens de repréciser que c'est un enjeu politique, alors que je n'avais pas encore connaissance de ce qui nous attendait budgétairement. J'y reviendrai dans un instant. Quatrième question. Le manque d'innovation caractérisait-il France Télévisions ? Je ne contestais pas la nécessité de plus d'innovation, mais je demandais de la patience et rappelais que nous en étions collectivement responsables, nous et vous, producteurs et créateurs. Cinquième question, enfin. La fiction sur France 2 était-elle dans une impasse ? Là encore, je réaffirmais le chemin pris vers plus d'innovation, de contemporanéité, mais aussi le temps nécessaire aux équipes de France 2 pour aboutir. Équipes dont nous savons le travail accompli et les résultats obtenus, sans trahir l'objectif que j'ai toujours fixé pour notre groupe, rassembler les Français et non pas exclure certains d'entre eux. J'évoquais aussi la question des budgets et la nécessité de continuer à être économe pour préserver l'essentiel. La création. France Télévisions a maintenant intégré une culture d'économie contrainte, mais quand je prononçais ce discours le 5 juillet 2012, j'ignorais que quelques jours, quelques jours plus tard, j'allais être convié à Matignon pour m'entendre annoncer que France Télévisions devrait mener le plus important plan d'économie de son histoire. 2012-2015, vous m'autoriserez à tirer la leçon de l'expérience pour atteindre les objectifs que nous nous étions fixés pour dynamiser, transformer, rassembler et emmener l'entreprise et ses équipes. France Télévisions exigeait un management aussi patient qu'opiniâtre et, je vous le dis, une inscription de l'action dans le temps long. Il y a des impatiences et des incantations qui peuvent conduire à des résultats désastreux. L'heure est venue pour France Télévisions de s'engager dans une nouvelle étape. Dans quelques semaines, Delphine Ernotte-Concy prendra ses fonctions. Je voudrais devant vous tous lui adresser tous mes voeux de réussite, les voeux sincères d'un amoureux du service public qui ne désire rien de plus que de voir cette entreprise remise sur des rails, continuer à prendre de la vitesse, négocier ses nouveaux virages, inventer ses nouvelles trajectoires. Le climat qui a entouré son arrivée, j'ai eu l'occasion de le dire publiquement, est déplorable. Notre nation a besoin que France Télévisions réussissent, que Delphine Ernotte et son équipe réussissent dans cette mission qui est sans doute l'une des plus belles et des plus utiles que le monde des médias français puisse offrir. Vous tous, créateurs et producteurs, allez y contribuer très sensiblement et très fortement, j'en suis certain. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada